Bien, bonjour à tous, bienvenue dans ce module où nous allons aborder la fin du chapitre 2 et le chapitre 3 du syllabus. On va parler d'orthotypographie. On aborde la fin du chapitre 2 parce que, quand nous avons parlé de structure de texte, nous avons parlé de ponctuation et particulièrement des virgules. Or, quand on parle de hiérarchie et de structure du texte, il est important de comprendre l'importance de la ponctuation. Une ponctuation bien ordonnée dans un texte est toujours un gage de qualité. Et donc, si la ponctuation est importante du point de vue de la compréhension, il convient naturellement de la composer correctement. Composer la ponctuation n'est pas une mince affaire. Nous avons une norme belge qui a été publiée par l'IVN sous le numéro NBN Z01002. C'est très poétique, mais qui n'est en pratique jamais appliquée. Pourquoi ? Parce que c'est une norme qui est un espèce de mélange entre des traditions anglo-saxonnes et germaniques, donc, et des règles françaises, donc, latines, avec un ensemble qui est finalement assez peu cohérent, peu élégant et très peu utilisé. J'en veux pour preuve le fait que ça tient sur deux feuilles. On peut les commander gratuitement, ou presque, je ne suis pas certain que c'est gratuit, à l'Institut belge de normalisation. Et donc, bon, voilà, c'est très peu utilisé. Je vous les note ici pour mémoire. Alors, des choses qui sont présentes dans toutes les normes, c'est, par exemple, avant les points d'abréviation et avant les points, donc la ponctuation basse, points et virgule, pas d'espace. Mais ça, ce sont des choses qui sont communes à toutes les normes. Par contre, vous allez voir, on va le voir après avec les règles françaises, que pour la ponctuation haute, donc, deux points, point virgule, point d'exclamation, point d'interrogation, en principe, on place un espace avant la ponctuation. La norme belge demande de ne pas le faire. Ce sont les Anglais qui font ça. Donc, nous n'allons pas nous y intéresser ici. On va s'intéresser, nous, aux normes françaises, que vous trouverez dans le livre de référence que vous devez vous procurer pour l'examen « Le lexique des règles typographiques en vigueur à l'imprimerie nationale ». Et dans ce livre, vous avez un tableau assez complet, avec tous les signes de ponctuation et les espaces qu'il convient d'utiliser pour les composer. Une petite remarque avant de commencer ce tableau. Vous allez voir qu'on parle d'espaces fines et d'espaces insécables. Alors, qu'est-ce qu'une espace fine ? Il se trouve qu'en typographie, une espace justifiante, c'est une espace qui a une largeur prédéfinie de, en général, un demi ou un tiers de quadratin. Vous vous souvenez, quand on a parlé des mesures de la valeur du quadratin par rapport au dessin de la police. Donc, une espace classique, elle a une largeur d'un demi à un tiers de quadratin. Mais si c'est une espace justifiante, ça veut dire que, quand on doit justifier la ligne de texte, cet espace peut s'agrandir pour permettre de remplir la ligne. Une espace avec une valeur fixe, comme par exemple ici, une espace fine, c'est une espace qui va avoir une largeur déterminée et qui ne pourra pas en changer, même lorsqu'on veut justifier la ligne et qu'on a besoin d'insérer de l'espace entre les mots. Une espace fine vaut, en général, un quart ou un sixième de quadratin. Alors, vous devez savoir aussi que les espaces peuvent être sécables ou insécables. Une espace sécable, c'est une espace qui peut être le dernier caractère de la ligne et qui va donc être suivie par un passage à la ligne suivante avant le début du mot. Une espace insécable, c'est une espace qui ne peut pas être utilisée comme cela et qui doit nécessairement faire se coller les deux mots, les deux caractères qui la précèdent et qui la suivent. Donc, par exemple, lorsqu'on vous dit qu'avant le point-virgule, on insère une espace insécable, et bien ça veut dire qu'il ne peut pas y avoir de saut de ligne entre le mot et le point-virgule qui suit. L'espace qui est entre les deux est insécable, ça veut dire qu'elle colle les deux caractères qui sont à sa gauche et à sa droite. Voilà, cette précision est en fait, vous avez un tableau, donc la règle générale, c'est que la ponctuation haute, donc point-virgule, deux points, point d'exclamation, point d'interrogation, doit se composer avec une espace qui la précède, une espace fine ou une espace classique, justifiante, mais toujours insécable. Vous voyez que pour les deux points, on précise espace insécable et pas espace fine insécable, nous en reparlerons, vous verrez, vous avez peut-être déjà vu, si vous avez pu vous procurer l'excellent livre de Claire et Damien Gauthier, mise en page, etc., et si vous avez encore plus le typographie guide pratique de Damien Gauthier, vous avez vu que Damien Gauthier propose qu'on compose les deux points précédés d'une espace fine, et il s'en explique, j'y reviendrai plus tard dans l'exposé. Je ne vais pas vous détailler toutes les règles, elles sont importantes, elles sont reprises aussi, la bus, elles sont reprises dans vos ouvrages de référence, donc vous devez les connaître, et il vous appartient encore une fois d'appliquer correctement ces règles de composition, car en tant que graphiste, vous êtes donc les gardiens de la typographie. Ponctuation haute, donc, en rouge, espace insécable, en verte, espace sécable, qui précède la ponctuation haute, espace fine insécable, avant les deux points, on admet l'espace insécable, je suis de l'avis de Damien Gauthier, il vaut mieux préférer une espace fine insécable. La ponctuation basse, par contre, se compose avec pas d'espace avant, un espace après sécable, on peut aller à la ligne après un point et après une virgule, c'est fort heureux. Pour les guillemets, la règle c'est de placer un espace sécable à l'extérieur, donc on peut avoir un guillemet qui commence une ligne ou qui termine une ligne, mais on ne peut pas avoir un guillemet seul en fin de ligne ou seul en début de ligne, donc seul en fin de ligne pour le guillemet ouvrant et seul en début de ligne pour le guillemet fermant, donc à l'intérieur des guillemets, on doit composer une espace insécable, on peut composer une espace fine insécable. Les parenthèses, les crochets, les accolades se composent avec une espace avant l'ouvrant, une espace après le fermant, mais pas d'espace à l'intérieur. Le point, par ailleurs, se met toujours en fin de phrase uniquement. Je vous rappelle ce que je pense, je vous ai déjà dit dans ce cours, on ne met jamais de ponctuation dans un titre, jamais, jamais de point de virgule ou de point de suspension, c'est une faute typographique de faire cela. La question se pose toujours pour la ponctuation expressive, est-ce qu'on peut mettre un point d'exclamation ou un point d'interrogation dans un titre ? Eh bien, là, la réponse est un peu plus nuancée. En principe, non, on ne peut pas, car on ne met pas de ponctuation dans un titre, mais quand le titre est une question, on peut se poser la question. Et là, en fait, c'est la grammaire, ou plutôt l'écriture du français, qui vient à notre secours, dans le sens où un titre, la fonction grammaticale d'un titre, la fonction sémantique d'un titre, c'est d'annoncer ce qui va suivre, et de décrire le contenu qui suit, de le résumer en quelque sorte. Donc, un titre ne peut pas être une question, parce qu'un titre ne peut pas poser une question à laquelle on répond dans le texte qui suit. Donc, normalement, on ne met pas de ponctuation même expressive dans un titre. Le point-virgule est une ponctuation qui est mal aimée des étudiants et des élèves d'école primaire en général. Le point-virgule est une ponctuation assez peu utilisée. Il s'emploie pour séparer dans une phrase des parties qui seraient déjà divisées par une virgule, si on veut faire une division d'ordre supérieur, pour séparer des choses de même nature, qui ont une certaine étendue, ou pour délimiter les éléments d'une énumération. Donc, le point-virgule sert à l'énumération, par exemple, dans le petit texte qui suit, quand je sortis de ce l'été, je me trouvais entre deux femmes, point-virgule, les analyses qui étaient revenues, point-virgule, elles n'avaient pas voulu me réveiller, point-virgule. Donc, on a une énumération d'actions qu'on pourrait aussi écrire avec deux points, et puis avec des tirets. On peut également faire comme ça. On verra la composition des listes juste après. Mais donc, les points-virgules séparent plusieurs propositions équivalentes. On les compose avec une fine insécable avant, et une espace sécable après. Les deux points vont, par contre, introduire une citation, une explication, ou un discours avec un changement d'énonciation, un discours direct. Il est toujours suivi d'une minuscule, de même que le point-virgule, ne peut jamais être utilisé dans les titres, de même que le point-virgule. Faites bien attention aux espaces sécables et aux espaces insécables, parce qu'un point d'interrogation qui se trouve seul à la ligne, c'est une veuve, c'est pas bien. Et dans les titres, la ponctuation, c'est vraiment horrible. Évitez absolument la ponctuation dans les titres, vous ne pouvez pas faire ça. Composition des lettrines, aussi. Alors, les lettrines, en fait, on les utilise, c'est vrai, relativement peu, mais c'est un truc intéressant, en fait, à utiliser. Alors, c'est quoi une lettrine ? La lettrine, c'est la première lettre d'un paragraphe qui est mise en évidence, donc, généralement, en l'agrandissant, et en l'agrandissant vers le bas, où elle va repousser les lignes qui la suivent. La lettrine, ça peut faire comme ceci. Alors, comment composer la lettrine ? C'est assez compliqué. La lettrine se compose généralement au fer. Donc, l'exemple 1, avec une lettrine qui est repoussée, qui est rentrée, logiquement, n'est pas forcément ce qu'on devrait faire. La lettrine va se composer parfois de manière un peu compliquée. Regardez l'exemple 2 et l'exemple 3, où on a des lettrines qui vont créer des blancs dans la mise en page, ce qui rend les choses particulièrement difficiles à lire, en particulier dans l'exemple 2, où vous voyez le L et puis le ES du mot « les » qui ne se suivent pas, et ça les rend assez difficiles à lire. Ça peut être le cas aussi avec le T, où là, en plus, on a le problème de la collision entre la traverse du T et les lettres qui suivent. C'est peu élégant, donc c'est parfois un peu difficile à composer. La composition des guillemets, lorsque le paragraphe commence par des guillemets, c'est toujours un peu compliqué. Généralement, on compose, comme dans l'exemple 4A, les guillemets avec la lettre qui suit, et pas, comme dans l'exemple 4B, uniquement les guillemets en lettrine, parce que ça n'a pas de sens. Remarquez aussi dans l'exemple 4A et 4B qu'il s'agit d'un guillemets ouvrant germanique et pas d'un guillemets ouvrant français, puisque normalement, les règles d'orthotypographie du français disent que vous devriez toujours utiliser des guillemets à la française, soit les doubles chevrons ouvrants et fermants. Agir sur les paramètres d'approche et d'interlétrage va être intéressant pour permettre de rendre la lettrine plus significative. Voici plusieurs exemples, plusieurs solutions où on va jouer sur la première ligne, modifier l'alignement, rentrer dans la lettrine, chercher à composer de la manière la plus élégante possible, de manière à ce que la continuité se fasse. Remarquez qu'après une lettrine, le mot ou les quelques mots qui suivent se composent en petites capitales. Pourquoi ? Pour faciliter la transition entre une grande capitale agrandie, qui plus est, dans sa force de corps, et le texte en minuscule qui suit. La transition est trop contrastée, donc en principe, ce qu'on fait, c'est qu'on va utiliser quelques mots en capitales ou en petites capitales, de préférence en petites capitales, de manière à ce qu'on passe de grande capitale à petite capitale, et puis de petite capitale à minuscule, ce qui est beaucoup plus doux pour le lecteur. Alors, au-delà de ça, il y a des trines qui peuvent être un peu créatives. Regardez l'exemple 1, par exemple, où on a, en plus d'agrandir la lettre, on a changé la couleur et changé la police. On peut le faire, et dans ce cas-là, les deux ou trois mots qui suivent, on ne va pas les composer en petites capitales, on va les composer dans la même police et dans la même couleur, ce qui permettra une transition facilitée pour le lecteur. La lettre ne doit pas nécessairement repousser les lignes en dessous, elle peut se composer au-dessus. L'exemple 2 est aussi une lettre, avec une grande capitale agrandie dans sa force de corps, mais qui ne va pas repousser les lignes d'en dessous, qui va simplement être agrandie. L'exemple 3 est une lettre également. En fait, tout ce qui sera mis en évidence par le style, par un style très contrasté de la première lettre ou des premiers mots d'un paragraphe sera considéré comme une lettre. Donc l'exemple 3 est une lettre également. Peu importe comment on compose les lettrines, il y a quelques règles qu'on vient de voir, mais ce qui est vraiment important, c'est de préserver la continuité typographique et le gris typographique général de ce qui suit. Ça, c'est vraiment très important. Alors, autre exemple, les tables des matières. Les tables des matières sont importantes. Je vous ai déjà expliqué dans ce cours la différence entre sommaire et une table des matières. Une table des matières se trouve généralement en fin d'ouvrage. En principe, elle doit se trouver en fin d'ouvrage. Et une table des matières contient l'ensemble des titres de l'ouvrage avec le numéro de page auquel les titres se trouvent. C'est un outil qui permet au lecteur de s'y retrouver et de retrouver facilement un passage dans l'ouvrage. Alors, la table des matières contient tous les titres de l'ouvrage, mais si on a beaucoup de niveaux de titres, on peut en emmettre certains. On n'est pas obligé de le faire en entier. Mais en principe, le principe de base, c'est de dire que tous les titres numérotés doivent se trouver dans la table des matières. Exemple ici, pour la table des matières de typographie, nous avons une partie, nous avons un chapitre, et puis nous avons un sous-chapitre. Donc, première partie qui ne va pas être numérotée, qui est juste indiquée en toutes lettres. Et puis un chapitre 1. Puis dans le chapitre 1, on a 1.1, 1.2, 1.3. Si on avait des sous-titres au 1.1 qui seraient numérotés 1.1.1, puis 1.1.2, puis 1.1.3, alors dans ce cas-là, on les reprendrait dans la table des matières. Si on ne veut pas les reprendre, alors on peut jouer sur une particularité des tables des matières, qui est de dire qu'elles doivent comprendre tous les titres numérotés, mais qu'elles peuvent omettre les titres non numérotés. Donc si j'ai des sous-divisions dans le 1.1, qui sont des sous-titres, mais sans numéros, un troisième niveau de titres non numérotés, dans ce cas-là, j'ai le droit de ne pas les inclure dans ma table des matières. C'est ce qui est fait ici, dans ce cours de typographie. Pour composer une table des matières, il convient de jouer sur les contrastes de style, donc les tailles, les gras, tous les enrichissements qu'on connaît par ailleurs, pour composer des blocs qui sont logiques, en jouant également avec l'espacement avant les titres et après les titres, de manière à ce que la structure de l'ouvrage apparaisse clairement dans la structure de la table des matières. Ce n'est pas extrêmement facile, mais je vous renvoie au lexique des règles en vigueur à l'imprimerie nationale, qui contient un très bel article sur le sujet, que vous lirez utilement. Alors, les notes de bas de page. Je ne vais pas ici vous faire un cours sur les références et la manière de citer les ouvrages. Il y a beaucoup de conventions qui existent dans le monde scientifique et dans le monde littéraire, et ce serait un peu compliqué. Par contre, moi, ce qui m'intéresse, c'est la composition d'une note de bas de page qui peut servir pour une référence, mais qui va parfois aussi servir pour une petite explication. Alors, comment on compose une note en bas de page ? D'abord, la note est composée de deux parties, l'appel de note et la note elle-même. L'appel de note, c'est ce petit signe qui est placé dans le texte principal et qui va généralement être numéroté, pas toujours, ça peut être une astérisque ou un autre signe cabalistique qui va être repris en bas de page. Mais donc, l'appel de note se compose dans le texte. Généralement, on compose l'appel de note sous forme de chiffre arabe en petit exposant, donc avec une force de corps réduite et en exposant, donc avec une ligne de base surélevée par rapport au texte normal. L'appel de note va renvoyer à une note soit de bas de page, soit de fin. On peut aussi regrouper les notes à la fin. Moi, personnellement, je trouve ça moins lisible, mais ça existe également. Donc, l'appel de note va renvoyer à la note. La note va se trouver dans le bas de la page. Alors, regardez la composition de cette note parce qu'il y a une série de choses. D'abord, la note est séparée du texte par un filet, un filet qui prend en général un tiers de la justification, qui va être suffisamment espacée du texte qui précède et du texte qui suit. Mais, souvenez-vous que la note de bas de page doit se trouver dans le rectangle d'empagement. Donc, ça veut dire qu'il y aura moins de place pour le texte, que le texte va remonter pour laisser de la place à la note de bas de page. Dans la note de bas de page, on trouve un rappel de l'appel de note, généralement dans la même force de corps. Dans cet exemple, il est un peu plus petit. Et puis, on trouve du texte qui va généralement être placé en retrait, donc dans une composition en sommaire, c'est-à-dire que le texte va être rentré par rapport à la justification et que la répétition de l'appel de note va se trouver là comme une puce. Et si on a plusieurs notes, les unes en dessous des autres, le petit numéro qui est placé à gauche va faire office de puce et va permettre de repérer facilement à quelle note nous avons affaire. Alors, lorsqu'on met une citation de texte, dans un texte, on va citer un autre texte, on va généralement le placer entre guillemets ou bien en italique pour le mettre en exergue, et on va placer une note de bas de page qui va donner la référence du texte. Dans ce cas-là, après le texte ou après les guillemets fermants qui clôturent la citation, on va avoir un appel de notes et dans la note de bas de page, on va indiquer le nom de l'ouvrage, son auteur, son titre, son éditeur, la page à laquelle se trouve la citation, etc. Il y a plusieurs conventions pour le faire, je vous le disais, on ne va pas revenir là-dessus. Par contre, ce qui est vrai, c'est que lorsqu'on utilise des ouvrages pour composer un texte, on va composer généralement, en fin d'ouvrage, une bibliographie. C'est le cas dans ce syllabus, elle est correctement composée, donc je vous y renvoie. La bibliographie, je ne reviens pas, de nouveau, sur les termes qui composent chaque entrée de la bibliographie, mais par contre, dans une liste d'ouvrages comme ceci, on va effectivement composer, là aussi, en sommaire, donc vous voyez que la première ligne est au fer à gauche et que là où les lignes suivantes, lorsqu'il y en a, sont rentrées par rapport à cette première ligne, de manière à ce que, là aussi, ça fasse comme une énumération, sans qu'on ait besoin de se préoccuper de puces. Quelques règles supplémentaires, un petit rappel sur les capitales. Je vous ai toujours dit, dans ce cours, que les capitales devaient être accentuées, voilà un bel exemple, un beau modèle ou un beau modelé, les capitales sont toujours accentuées parce que le français utilise les accents comme des signes diacritiques et qu'on peut confondre deux mots si les capitales ne sont pas accentuées. Donc on accentue toujours les capitales et l'absence de capitales accentuées dans une police est un indice assez net d'une piètre qualité pour cette police. Les guillemets, également. Voilà plusieurs manières de composer des guillemets. Les guillemets que nous allons utiliser, nous, en composition française, sont les derniers en bas à droite. Ce sont les guillemets français, donc les doubles chevrons, ouvrants et fermants, à l'intérieur desquels nous placerons une espace insécable ou une espace fine insécable. Il faut faire très attention à l'espacement des guillemets et du contenu parce que regardez ici dans l'exemple, le guillemet fermant est un peu trop proche du E final. Il aurait fallu l'éloigner un peu plus pour que la composition soit agréable. Donc faites bien attention à la composition des guillemets. Il y a un très grand nombre de logiciels et de systèmes d'exploitation qui le font à votre place, qui prennent soin de remplacer les guillemets anglais, qui sont naturellement ceux que vous avez sur le clavier, par des guillemets français. Et sachez aussi qu'on peut utiliser des guillemets français doubles et des guillemets français simples quand on a, par exemple, une citation à l'intérieur d'une citation. Mais l'usage veut qu'on accepte également l'utilisation lorsqu'il n'y a qu'un seul niveau de guillemets de guillemets français doubles normaux, l'exemple du dessus, et quand il y a deux niveaux de guillemets à l'intérieur des guillemets français pour refaire des guillemets, on peut utiliser des guillemets anglais, c'est-à-dire l'exemple 4 dans cet exemple, voire des guillemets droits, comme par exemple l'exemple 1 dans cet exemple ici. Les guillemets sont importants également. Vous devez prendre garde lorsque vous recevez un manuscrit. Si l'auteur ou le logiciel de l'auteur n'ont pas corrigé les guillemets anglais en guillemets français, vous devez absolument le faire. Et généralement, vous devez absolument aussi prendre garde de bien composer des espaces parce que les guillemets anglais, donc les doubles apostrophes, se composent sans espaces fines à l'intérieur, alors que les guillemets français, les doubles chevrons, se composent avec des espaces fines insécables ou des espaces insécables à l'intérieur. Vous avez une série d'abréviations également à connaître. Les minutes, qui ne s'abrévient pas, qui ne s'abrègent pas, M, I, N, point, mais qui s'abrègent par un guillemet, un guillemet simple droit, une apostrophe droite, les secondes, c'est une double apostrophe droite, mais attention, parce que les apostrophes doivent être en français des apostrophes courbes et pas des apostrophes droites. Voilà. Et les guillemets, les guillemets simples anglais et les guillemets doubles anglais se composent de cette manière, à savoir le guillemet ouvrant avec la boule vers le bas, la queue vers le haut, le guillemet fermant avec la boule vers le haut, la queue vers le bas. C'est important. Alors, je vous avais dit que je reviendrais sur les espaces. Voilà un exemple. Ici, vous avez espace mot qui est une espace justifiante, espace fine qui est une espace fine insécable. Avant la ponctuation haute, on met toujours une espace fine insécable. On peut mettre un sixième de quadratin comme dans l'exemple du dessus ou un quart de quadratin comme dans l'espace du dessous. Et voilà également plusieurs exemples de compositions de guillemets. On peut discuter sur la fine insécable ou l'insécable à l'intérieur des guillemets. Damien Gauthier propose d'utiliser des fines insécables plutôt que des espaces classiques insécables à l'intérieur des guillemets. Il est vrai qu'il est plus logique de considérer que le signe de ponctuation dans ce cas-ci, les guillemets, va se rapporter au contenu puisque les guillemets décrivent le contenu quelque part. Il signale que le contenu est une citation et du discours direct est un mot à prendre avec les pincettes, etc. Donc, ils décrivent le contenu. Donc, s'ils sont sémantiquement plus proches, ils doivent être physiquement plus proches. Donc, il n'espace plus important à l'extérieur, espace justifiante, qu'à l'intérieur, fine insécable. Damien Gauthier donne également cette explication pour les deux points puisque les deux points clôturent une phrase en disant que cette phrase va être suivie d'une autre. Par exemple, quand on annonce un discours direct. Alors, voici ce que je lui ai dit. Deux points. Ouvrez les guillemets et la citation. Les deux points ne décrivent ni les guillemets ni la citation. Les deux points décrivent la phrase qui précède, c'est-à-dire le fait que je vais vous annoncer quelque chose qui relève du discours direct. Et donc, dans ce cas-là, les deux points, effectivement, sont sémantiquement plus proches de ce qui précède et donc, logiquement, doivent être plus proches physiquement de ce qui précède également. Bref. La question des abréviations est intéressante et vous aurez, évidemment, des exercices sur les abréviations à l'examen. Donc, vous devez prendre garde de les utiliser correctement. C'est quoi une abréviation ? Eh bien, abréger un mot, ça se fait par le retranchement des lettres finales qu'on va remplacer par un point. Alors, il y a plusieurs règles pour ça. D'abord, on ne retranche jamais une seule lettre. On ne peut pas. C'est interdit. On peut en retrancher deux ou plus. Et encore deux, c'est toléré si c'est indispensable, mais généralement, on considère que le mot est une abréviation s'il comporte le retranchement de trois lettres au moins en fin de mot. Le point abréviatif est obligatoire, mais il va se confondre avec le point final de la phrase, si la phrase se termine d'après l'abréviation, ou avec les points de suspension. Donc, on ne mettra pas un point abréviatif suivi de trois points de suspension. Ça, ça n'existe pas. Voilà quelques exemples connus d'abréviation. Je vous renvoie, là aussi, à l'article abréviation dans le lexique des règles typographiques, puisque vous pourrez la voir avec vous lors de l'examen, et c'est une référence qu'il convient de savoir manipuler. Donc, vraiment, je vous y renvoie et allez voir les articles. Alors, Académie, une abréviation qui est tout à fait classique, on retranche les lettres finales, on met un point, Biol pour Biologie, Étyme pour Étymologie. Les acronymes sont des abréviations, qu'on compose généralement en capital, même si les mots qui composent l'acronyme auraient été composés en minuscules si on les a mis en toutes lettres, donc N-D-L-R, note de la rédaction. Remarquez que les points abréviatifs dans le cas d'un sigle ne sont pas suivis d'un espace, de manière à ce que le sigle soit composé, l'acronyme soit composé d'un seul bloc et donne l'effet d'un nom. Alors, des abréviations connues aussi, par exemple, PX, c'est par exemple, et puis les abréviations des seins, et là, je vous renvoie aussi à l'article sur les seins dans le lexique des règles typographiques en vigueur à l'imprimerie nationale puisque seins s'abrévit ST, donc c'est un retranchement de lettres médianes, dans ce cas-ci, ce n'est pas les lettres finales, ST suivi d'un tiré, et le nom propre qui suit doit être collé, il n'y a pas d'espace. STS, c'est le pluriel, c'est saint au pluriel, par exemple, Saint Michel Aigudule, la cathédrale de Bruxelles, STS tiré, suivi de Michel Aigudule, par exemple. Donc l'abréviation peut se faire par retranchement également des lettres médianes. Les seins sont un cas particulier, par contre, le retranchement des lettres médianes donnera lieu généralement au placement de la lettre finale en exposant en supérieur ou en minuscule et sans point abréviatif. Donc, voilà par exemple verso. Premier qui s'écrit ER et jamais IER, c'est une très grosse faute. Premier RE qui s'écrit 1RE et pas 1ERE, ce n'est jamais le cas. Deuxième qui s'écrit 2E, on n'écrit jamais 2EME ou 2ME, ce sont des fautes, on écrit deuxième, puis troisième, quatrième, etc., ça c'est classique. Alors, ne pas confondre premier, première, deuxième avec PRIMO et SECUNDO qui sont des abréviations latines. PRIMO, ça veut dire en premier lieu, SECUNDO en second lieu, TERTIO, 3 et bien O, c'est en troisième lieu. Donc, ça c'est important également. Et enfin, les gentillets. Donc, mademoiselle, qu'on n'emploie en principe plus, ça ne s'écrit pas M-E-L-L-E. Mademoiselle, ça s'écrit M-L-L-E. C'est probablement l'abréviation la plus mal écrite de tout le français dans tous les ouvrages de littérature. Mesdames, M-M-E-S, madame, c'est M-M-E. Alors attention, madame, donc ce n'est pas un M capital, et un E minuscule, ça en fait, c'est l'abréviation de maître, donc du titre avec lequel on s'adresse à un avocat. Alors attention, ne confondez pas avec messieurs M capital point ou messieurs 2 M capital suivis d'un point. Alors, beaucoup de polices contiennent des variantes qui doivent être utilisées pour des abréviations, en particulier des variantes d'exposants, puisque un exposant, si on se contente de prendre la lettre telle qu'elle existe dans la police, puis de réduire sa force de corps et de surélever sa ligne de base, bien entendu ça ne va pas marcher, parce qu'en faisant ça, on diminue également l'épaisseur des fûts, et donc forcément on diminue la graisse, donc ça ne fonctionne pas. C'est pour ça que Chaparral, par exemple, possède non seulement plein de polices qui sont destinées à des usages dans des endroits différents, mais également plein de variantes, d'exposants, de petites capitales, etc., qui doivent servir pour les abréviations. Encore un article pour lequel vous irez voir dans le lexique des règles typographiques, les unités, alors les unités s'écrivent toujours en romain, sans point final, avec une majuscule capitale, quand le nom dérive d'un nom propre. Par exemple, degré C, C capital, pour des degrés Celsius. Si vous écrivez des degrés centigrade, vous pourrez mettre une minuscule, mais généralement on met toujours un C capital. Degré Kelvin, M. Kelvin, donc K majuscule. Des joules, ou des ampères, ou des volts, ou des watts pour l'électricité. Tout ça, ce sont des noms propres, c'est le nom des chercheurs qui ont détrouvé ces unités. Et donc, on les écrit avec une capitale. Les unités ne prennent jamais la marque du pluriel. 220 volts, on n'écrit jamais V avec un S à côté. On met toujours un V capital et puis c'est tout. Et elles doivent, logiquement, être associées à la valeur par une espace insécable. On tolère le fait de coller l'unité à la valeur qui la précède, donc de ne pas mettre d'espace. Mais on ne tolère jamais une unité seule à la ligne, avec un chiffre à la ligne précédente qui va être le dernier caractère de la ligne. Ça, ça n'existe pas. Donc voilà, par exemple, 25 km, 15 joules, 18h19, 7 mètres cubes. Ce sont des abréviations qui sont classiques. Alors, les siècles et les rois ont ceci de commun qu'on compose les numéros des rois et les numéros des siècles en chiffres romains. Par contre, les rois se composent en chiffres romains, grande capitale, et les siècles en chiffres romains, petite capitale, avec l'ordinale en petit exposant. Donc, 19e siècle, x1, x petite capitale, et e en petit exposant. Voilà. La fin de ce diaporama, si vous le téléchargez sur l'école virtuelle, comporte un petit test que je vous recommande de faire pour voir si vous avez bien tout compris aux règles que je viens d'expliquer. Ce chapitre n'a pas vocation d'être exhaustif. Le lexique des règles typographiques en vigueur à l'imprimerie nationale, lui, il l'est. Donc, de nouveau, je vous renvoie à cet ouvrage-là. Dans le lexique, vous prêterez en particulier attention à tous les points d'orthotypographie que je vous signale dans le début du syllabus. Donc, dans les points de matière, vous avez un sous-titre orthotypographie. Il est particulièrement important de vérifier pour vous l'usage des capitales, l'usage des espaces et de la ponctuation, l'usage des lettrines, l'usage des retraits des espaces d'élégance, la composition des sommaires des tables des matières et des bibliographies et des notes de bas de page, l'usage des tirets des traits d'union, etc., les acronymes, les abréviations, les unités de mesure, les numéros ordinaux, les noms des saints, la numérotation des siècles et la numérotation des rois. Tout ça figure dans le syllabus. Donc, je vous y renvoie. Je m'en voudrais de conclure ce chapitre sans insister sur une double page qui est très très importante dans le lexique des règles typographiques. C'est la question des signes de correction. Donc, l'utilisation des différents signes de correction pour corriger un manuscrit ou une épreuve. Le principe de base, c'est que quand on a une épreuve devant soi, on doit indiquer la correction de la manière la plus claire possible. Et comme ce n'est pas possible d'écrire, de remettre du texte sur le texte qui est déjà composé, la règle veut qu'on indique un signe pour barrer ou pour indiquer l'endroit où il faut insérer quelque chose dans le texte. Et ensuite, dans la marge, dans le blanc à côté, on indique de quelle correction il s'agit. Donc, regardez, par exemple, je ne vais pas les faire toutes, mais ici, imprimerie nationale, on doit remplacer le A, le E, ici, par un A, le A mal composé par un A, donc on les a barrés en obliques, et ensuite, le A, ici, va remplacer quoi ? Va remplacer ce qui est barré, on répète les lignes obliques. Un mot à remplacer par un autre mot, ici, vieille. Alors, ici, on va mettre des barres verticales, barrés horizontalement, et barres verticales ici, pour bien limiter la correction. Et on réécrit le mot dans la marge avec le petit signe qui indique que ça va remplacer ce qui est barré dans la ligne. Si on veut simplement supprimer, eh bien, on barre ou on barre un mot avec des verticales et une horizontale, et on indique un petit S qui signifie qu'il faut supprimer. Voilà. Tous ces signes, évidemment, ce sont des signes que, logiquement, vous devriez maîtriser. Donc, à défaut de pouvoir faire des exercices en classe, ce qu'on fait quand le cours est en présentiel, ici, je vous demande de bien vouloir étudier très sérieusement ces signes-là. Vous n'êtes pas obligé de les retenir par cœur, puisque l'ouvrage de référence est autorisé à l'examen. Mais néanmoins, je vous encourage à faire ce que vous pouvez pour bien les connaître et les employer correctement, car à l'examen, vous aurez des corrections à faire qui emploient ces signes-là. Voilà, je vous renvoie également, encore une fois, au lexique des règles typographiques en usage à l'imprimerie nationale. C'est un livre qui est obligatoire pour ce cours et qui sera autorisé à l'examen, donc vous avez vraiment intérêt à vous le procurer. Je vous renvoie aussi, si vous souhaitez aller plus loin, à l'excellent ouvrage de Damien Gauthier, qui s'appelle Typographie, guide pratique. C'est la deuxième édition chez Pyramide. Bouquin qui est original, parce que c'est un A3 horizontal, donc la reliure est sur le grand côté. C'est un bouquin qui est très intéressant et qui va de manière très fine dans la composition typographique, dans les règles d'orthotypographie. Donc, je vous le recommande chaudement. Voici ce que je voulais vous dire sur l'orthotypographie. Et je vous remercie d'avoir suivi ce module.